Aujourd'hui dans le Bitcoin, j'ai écouté l'omélie du graphique BTC USDT et j'en suis encore un peu ébloui. En effet, ça fait très longtemps que j'attends quelque chose, des mois et des mois, depuis le début du bear market j'attends ça. Et je me suis dit c'est bon, reste patient, tu mets ça de côté, tu oublies ça, et un jour, tôt ou tard ça arrivera. Ce matin, en regardant le graph, eh bien, ça y est, on y est, on l'a fait. Et on va checker tout ça dans cette vidéo. On va directement commencer par quelque chose qui est très positif et très bullish, mais c'est pas ça le truc dont je parlais dans l'intro. On verra ça plus tard. Je suppose que vous voyez le range rouge sur ce graph qui date de plus ou moins juin 2022. Donc ça fait un an et demi grosso modo qu'on est dans ce range. On l'a pété à la baisse avec le crash FTX, ensuite directement réintégré. Et depuis on range dans ce range, range et dans le range. Et hier soir, qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce un avion ? Est-ce un oiseau ? Non, c'est Satoshi Nakamok... Saka, enfin un truc comme ça. Et on a vu historiquement sur cette chaîne que sur le Bitcoin, sur les cryptos et même sur le Forex, les paroles range fonctionnent très bien. Et la target, simplement, regardez ça, on prend la hauteur. Très simple, on prend la hauteur. On met ça sur le breakout. Hop. Et la target... 48 400 dollars. Ce qui fait un pump potentiel de 35-36%. Donc pour tous ceux qui hold du Bitcoin, 35% c'est totalement réaliste. Même 36%. Pour ceux qui ne sont pas encore rentrés, un peu plus risqué, mais ça se tente. Et en plus, le risque récompense n'est pas si horrible que ça, j'ai l'impression. Deux de risque récompense, donc vous pouvez gagner deux fois votre mise. Le stop loss de support précédent, parce que si on met plus bas, c'est plus intéressant à prendre comme trade. Et la target, la même target qu'avant, c'est-à-dire plus ou moins 48 700 dollars. 725 pour être précis. Il faudra bien sûr s'équiper de patience, parce que pour ceux qui vont regarder le graph en 1h, en 4h, même en jour-lit, et qui verront un crash de quelques pourcentages de 3%, et qui se diront, non c'est un trade de merde, je le prends pas. Et bien c'est justement là qu'il faut rentrer, parce que plus on rentre bas, plus le risque ratio récompense sera bon. Après libre à vous, des trades comme ça, c'est faisable également en plus petit time frame, sauf que c'est plus risqué, puisque plus c'est facile de manipuler le marché. Avant de passer sur le I can't believe my eyes, félicitations, toutes mes félicitations au plus. qui une fois plus ont gagné, je sais pas comment font les moins, c'est compliqué. Il faut pas avoir des objectifs très ambitieux dans votre vie pour faire toujours du moins, alors que ça fait deux semaines maintenant qu'uniquement les plus gagnent. Bien sûr je rigole, parce que si le résultat c'est moins, vu que la majorité des gens sont en plus, et bien vous aurez beaucoup plus de chances de gagner. Et la question que tout le monde se pose, est-ce que mercredi 9h, le Bitcoin sera au-dessus des 36 975, ou en-dessous des 36 975 ? Mettez plus ou moins à la fin de votre commentaire, afin de gagner potentiellement 25 dollars sur Bitget. Tout comme le gagnant que ça fait chez l'écran, bravo à toi ! On va passer maintenant au fameux I can't believe my eyes, puisque ça fait plus de 1 year and a half que j'attends ça, et ça y est. Et ça y est, puisque regardez, historiquement quand on a pénétré cette zone, et qu'on l'a quitté, mouvement majeur, regardez ça ici par exemple 76% de pump, ici on était sur un 89, ici un peu moins mais quand même, on était sur un 33%, ici à la baisse c'était un 50% même, et regardez ici, on a quitté cette zone à la hausse, officiellement, cette zone maintenant va faire office de support, un peu comme ici, un peu comme là, puisque les bears qui ont défendu cette zone, eh bien, ont perdu, tout simplement. Donc, historiquement, la target la moins ambitieuse, ce serait un 33%, ce qui ferait, sur l'action price, un 48 000 dollars, est-ce que c'est plus haut, plus bas que la target de ce range ? On est à 1000 dollars près, plus ou moins entre les deux targets, 49 000 et 48 000. Pour ceux qui veulent prendre moins de risques, eh bien 48 000 pour le TP, pour ceux qui veulent prendre plus de risques, 49 000, voire plus haut, eh bien sûr, sur le Bitcoin, on prend des TP partiels, jamais tout d'un coup, sauf pour ceux qui veulent vraiment trader en mode YOLO, mais pour ceux qui ont la foi envers Satoshi Nakamoto, qui lors du jour du jugement, vont se faire inviter par Satoshi, enfin, ceux qui haussent du Bitcoin, bien sûr, pas les autres, eh bien, ne vendez jamais tous vos Bitcoins. Donc, personnellement, je suis pour être sauvé, pour être emmené vers un endroit meilleur, lors du jour du jugement, peut-être ça sera, je sais pas, l'île de Epstein, qui sait, je rigole, là c'est un peu trop loin, j'aurais pas dû dire ça, si j'aurais dû aller encore plus loin en fait, bref, on va continuer avec l'analyse technique, pour l'instant sur le Bitcoin, aujourd'hui, ce support gigantesque reste un support, ça fait plaisir depuis maintenant 4 jours, on essaye un peu, les BRC de péter, mais ils arrivent pas, un pétage à la baisse, ce serait un fake out, et dans ce cas, ça puerait pour pas mal de boules, autre chose intéressante également ici, c'est l'open interest, je rappelle qu'aujourd'hui, on regarde de près, cet open interest, qui, pour l'instant, sur du moyen terme, même sur du long terme on peut dire, a annoncé des points de sortie, et des points d'entrée plutôt réalistes, et je rappelle que, là pour l'instant, ce pic était sur un point de sortie, sur du court moyen terme, je rappelle que souvent dans cette zone, soit on a rangé, et après on s'est fait rejeter à la baisse, soit on s'est directement fait rejeter à la baisse, dans tous les cas, c'était pas ultra bullish, et ce que ça signifie, c'est que pour l'instant, ce mainly on est bullish, et pour l'instant, je vous le dis, on est neutral, voire bearish, la question légitime, que vous pouvez me poser également, c'est, ouais CryptoSource, qu'est-ce qui est plus fiable selon toi, est-ce que ce sont les ranges, ou est-ce que c'est l'open interest, enfin l'onchain plutôt, et bien selon moi, c'est l'onchain, d'accord, l'onchain c'est vraiment le boss des boss, et les graphiques sur l'action price, c'est secondaire, ça aide à trouver les bonnes sorties, les sorties parfaites, les entrées parfaites, mais en général, quand l'onchain n'est pas très bullish, je vais pas chercher du bull, sur l'action price, je vous invite à faire simplement comme moi, vous prenez ce graphe, vous faites une résistance, avec un rectangle, ici, hop, vous prolongez plus ou moins sur les tops, et vous regardez ce qui s'est passé sur l'action price, quand on a testé ces tops, pour l'instant, sur du court terme, chose très intéressante, jusqu'à 38 000 dollars, pas mal de sélection au nord, mais également au sud, jusqu'à environ, allez, 36 276, pas mal de sélection, pour l'instant, ça continue à charger au nord et au sud, mais surtout au nord, et faites gaffe, parce que plus ça charge, bien plus il y a de chances qu'on aille chercher ici, ces zones de sélection naturelle, au ventre description, vous pouvez commencer votre aventure de trading, avec des gros avantages, vous allez le choix entre 4 exchanges, entre 20 et 8 000 dollars après premier dépôt, et 10% de rabais sur les frais sur BitGet, et en plus, vous participez au concours CryptoSauce plus ou moins, sur BinX, vous pouvez trader les marchés traditionnels en USDT, 10% de rabais, et jusqu'à 5 000 dollars, Mexi jusqu'à 2 000 altcoins, 4 000 etc, et 10% de rabais sur Apex, qui est un exchange décentralisé, et sans KYC, on va passer au verran d'Ethereum, qui pour l'instant est sur un niveau clé, je rappelle que le Bitcoin n'est plus sur un niveau clé, il a pété ce fameux niveau clé à la hausse, sur l'Ethereum, pour l'instant, regardez bien, on est sur le 0.3.2 sur le Fibonacci, résistance standard sur le Fibonacci, avec un rejet historique, avec pas mal de mois à la baisse, mais chose encore plus intéressante ici, c'est le RSI, le RSI, regardez cette résistance sur l'Ethereum, avec 1, 2, on va dire 2 ici, 3, 4, 5, et pour l'instant 6 retests, plus on reteste, plus le breakout fera de l'effet sur l'action price, donc pour ceux qui attendent le niveau clé sur l'Ethereum, ça sera peut-être cette semaine, voire la semaine prochaine, tout dépend s'il pète ce truc à la hausse ou pas, un breakout à la hausse extrêmement bullish, et je vois déjà les gens venir qui vont dire, ouais CryptoSource, on est suracheté sur le RSI, oui, c'est vrai, sauf que sur le long terme, le surachat, ça ne fonctionne pas très bien sur les cryptos, suffit de voir historiquement, une fois plus, ici par exemple c'était surachat, est-ce qu'il fallait vendre ici ? Je ne crois pas, ici surachat, est-ce qu'il fallait vendre ici ? Je ne crois pas, ici surachat, est-ce qu'il fallait vendre ici ? Voilà, donc très important, ne croyez pas bêtement ce qu'on vous dit sur les indicateurs, faites des backtests, chose intéressante par contre, en 3 jours lits, qui peut peut-être prédire le breakout en semaine lits, regardez ça, depuis plus ou moins août 2020, on est sur une grosse résistance, à chaque fois qu'on se fait rejeter ici, eh bien, pas mal de dégâts pour les boules, d'accord, avec pas mal de retests, énormément de retests, même plus que 6, et là on a breakout à la hausse, et je rappelle qu'un breakout en petit time frame, peut potentiellement prédire un breakout en plus grand time frame, pour l'instant c'est plutôt équilibré, à part sur Diddx qui fait un peu des trucs bizarres, mais sinon, légèrement plus de shorter quand même sur Binance, ça pourrait potentiellement prédire la fameuse zone de sélection naturelle qu'on a vu juste avant, en 1h, 1h quand même pas mal plus de shorter sur quasi toutes les plateformes, dans tous les cas, c'est d'ailleurs checker ces vidéos, c'est toujours un plaisir, insérer un pouce bleu dans ces vidéos, pour incrémenter encore plus le plaisir, et bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada